Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler du concept d'entrepreneuriat digital. Un entrepreneur digital est une personne qui utilise internet pour vendre ses produits ou ses services en ligne. De nos jours grâce à l'internet, vous n'avez plus besoin d'aller à l'étranger pour vous faire de l'argent. Internet est partout. Et étant au Cameroun, vous pouvez facilement vendre vos produits en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie à suivre si vous voulez vous faire des millions en ligne. La première étape consiste à choisir une niche. L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs enlèvent de nos jours est qu'ils veulent tout faire à la fois. Et nous savons que celui qui suit de l'erreur à la fois finit par perdre les vœux. Je vous conseille donc de choisir une niche en particulier et de vous focaliser là-dessus. Et lorsque vous choisissez votre niche, assurez-vous qu'elle soit rentable et scalable. A l'occasion, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à joindre notre formation gratuite où nous vous parlons des 7 niches les plus rentables sur Internet. Elle est directement accessible en ligne et le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo. La deuxième étape consiste à développer une compétence. Après avoir choisi votre niche, assurez-vous de devenir un expert dans votre domaine. Si par exemple vous souhaitez devenir webdesigner, vous pouvez assister à des séminaires sur le webdesign, regarder des vidéos YouTube liées au webdesign ou suivre des cours sur le webdesign à partir des plateformes comme Open Classroom qui est totalement gratuite. Assurez-vous de devenir un expert dans le domaine que vous avez choisi. La troisième étape consiste à vous former dans le marketing digital. Après avoir choisi une niche et acquis les compétences nécessaires, vous avez besoin de trouver des clients pour votre produit ou votre service. Le marketing digital est l'une des compétences les plus importantes pour un entrepreneur digital. Toute entreprise qui existe a besoin de clients. La quatrième étape est le scaling. Le scaling est la procédure qui vous permet d'augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise de façon exponentielle. C'est cette procédure-là qui vous permet de passer d'un chiffre d'affaires de 1 million de francs par mois à 10 millions de francs. Et lorsque vous souhaitez augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise de façon exponentielle, il existe des métriques publicitaires que vous devez prendre en compte. Voilà donc les 4 étapes à suivre si vous voulez vous faire des millions en ligne en tant qu'entrepreneur digital. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner le récapitulatif de notre dernière formation accélérée de marketing digital. C'est une formation d'une semaine en présentiel qui a lieu dans la ville de Douala au Cameroun. Le premier jour de la formation, les participants ont appris à créer leur propre site web. C'est une formation pratique, donc chaque participant avait un ordinateur mis à disposition par nous. Le deuxième jour de la formation porte sur la rédaction publicitaire. Le troisième jour porte sur la création des différents types de publicités en ligne. Le quatrième jour de la formation porte sur l'automatisation. Et le cinquième jour couvre les différentes façons de gagner de l'argent en ligne, grâce à ce qu'ils auront appris pendant la formation. Voici quelques témoignages. Je me suis rendu compte que c'était sur place. Je me suis rendu compte que j'ai trouvé mon compte dans cette formation. Quelle est la session de formation qui vous a le plus intéressé ? Comme je vous l'ai dit, je ne connaissais rien pratiquement dans l'informatique. Mais aujourd'hui je suis bien fixé. Je sais où je vais me donner la partie de cette formation. Ça va booster ce que je fais à Londres. Tout ce que je veux le dire. À Londres, je suis rentré à Londres depuis deux ans. Je ne suis qu'un diamant. Et quand je vois les diamants traverser devant moi défiler, j'ai vu cette formation. Je vais l'attraper le temps que j'ai perdu. Et comment avez-vous trouvé les formateurs durant la formation ? Très jovial, appréhente. Ils se sont donnés l'action pour vous faire comprendre ce que vous allez comprendre. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'y connaissait rien en informatique. La formation était très intéressante. Donc forcément j'ai appris des choses que je n'avais jamais appris auparavant. Je trouvais ça vraiment wow de voir les autres faire ça. Mais aujourd'hui je suis issu de la bonne voie par rapport à l'automatisation. Mais sinon sur d'autres aspects du marketing digital avec déjà des bases, que la formation est venue grand chéri et a permis que je puisse le déployer demain en tant qu'expert. Et comment avez-vous trouvé les formateurs durant la formation ? Les formateurs sont très patients. Ils sont très compréhensifs. Ils sont très compétents aussi. Ils sont des experts dans leur domaine. Donc pour ça il n'y a plus de doute qu'on est bien dormés et que c'est la meilleure formation pour nous. Oh vraiment, je suis très très contente. Je rentre ici étant pleine parce que je n'avais pas très grand de l'équipe sur la création des sites et faire des publicités en ligne. C'est vraiment un problème pour moi. Et grâce à cette formation, je crois que je suis capable de faire des étudiants en ligne et créer des sites. Et parmi toutes ces sessions, quelle est la session qui nous a le plus intéressé ? Création de sites web et copywriting. Et comment avez-vous trouvé les formateurs durant la formation ? Très 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 éloquent, transmetteur directeur de savoir et très très efficace aussi. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire à notre formation en ligne de marketing digital. Sous-titrage Société Radio-Canada